Mes chers devs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur l'authentification des applications web. Dans la partie précédente, nous avons vu comment mettre en place un système d'authentification d'une application web basée sur la session ou pour protéger les routes ou permettre l'accès aux routes à l'utilisateur connecté. Lorsque l'utilisateur se connecte ou s'inscrit dans votre application, l'application crée une session contenant les informations sur l'utilisateur au niveau du serveur. Après la connexion ou l'inscription, l'application serveur envoie juste l'ID de la session au niveau de la partie client. Les clients ici, les navigateurs, stockent cette ID au niveau des cookies, ce qui permettra à toutes les requêtes associées à cet utilisateur déjà connecté d'être envoyé au serveur avec l'ID de la session y associée. Le serveur qui, à son tour, sera en train de vérifier l'authenticité de cet ID en provenance du client avec la session qu'on retrouve à la partie serveur pour donner ou non l'accès aux ressources demandées selon que la session a été vérifiée ou non. Maintenant, dans cette partie, nous allons utiliser un autre mécanisme pour mettre en place un système d'authentification. Mais celle-ci sera cette fois-ci basée sur les tokens en utilisant la technologie JSON Web Token. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un JSON Web Token? Un JSON Web Token est un objet JSON qui est utilisé pour transférer les informations entre des parties sur le web de façon sécurisée. En plus de l'échange d'informations, il peut être aussi utilisé pour assurer un système d'authentification dans une architecture sans état, comme on l'a fait avec la session. Mais ici, il y a la différence avec Express Session, qui stocke la session au niveau du serveur. Avec JSON Web Token, la session est stockée au niveau du client, le navigateur. Le token est constitué de l'entête, header en anglais, qui inclut le type de l'algorithme utilisé pour générer les tokens. Ça ressemble à ceci. Ensuite, nous avons le payload, qui n'est rien d'autre que les données de l'utilisateur. Et enfin, nous avons la signature, qui est la clé secrète générée par les serveurs. Ces trois parties, lorsqu'on les combine, forment ce que l'on appelle un JSON Web Token, qui peut ressembler comme celui. Les trois parties, comme vous pouvez les voir, sont concatenées par les points. Comment alors le JSON Web Token peut implémenter un système d'authentification sur un protocole HTTP qui démerge sans état ? Souvenez-vous, nous avons dit dans les parties précédentes que les requêtes HTTP sont stateless, sans état. C'est-à-dire, lorsque les clients se connectent, par exemple, on peut lui donner accès à suivre une vidéo. Mais qu'en est-il de la prochaine requête ? Comment le serveur pourra-t-il identifier qu'il s'agit du même utilisateur qui s'est connecté tantôt ? C'est vraiment un grand challenge. Parce qu'avec le protocole HTTP, il est vraiment incapable de s'en souvenir. C'est là aussi comme Express Session, le JSON Web Token vient à la rescousse. En fait, lorsque l'utilisateur envoie une requête au serveur pour se connecter ou s'inscrire à l'application, que fait le serveur ? Le serveur crée les tokens et retourne une réponse avec les tokens à la partie client, qui est le navigateur. Maintenant, toutes les requêtes qui se réfèrent à l'utilisateur déjà connecté seront envoyées avec les tokens. À chacune de ces requêtes, le serveur sera maintenant en train de vérifier si les tokens correspondent vraiment à la signature avec laquelle il a été créé. Si ça matche, l'application vous autorise à accéder à la ressource. Voilà donc, très chers développeurs, ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette vidéo. Nous allons partir avec les projets dans lesquels nous avons implémenté les systèmes d'authentification basés sur la session avec Express Session. Bien, dans notre projet, comme vous pouvez le voir dans package.json, nous avons déjà un tas de modules déjà installés. Pour cette partie de ce cours, j'aurai besoin de tous ces modules, à part les modules Express Session. Je vais donc les désinstaller ici, par la commande npm uninstall, et là, je mets Express Session. Ça y est ! Ensuite, je vais installer les packages jsonwebtoken, par npm install jsonwebtoken. Ça marche ! Et maintenant, dans app.js, au lieu d'importer ici Express Session, je vais importer jwt par const, jwt, qui est égal à require, et là, je mets jsonwebtoken comme suit. Je n'aurai plus besoin de ce middleware pour initialiser la session au niveau du serveur. Maintenant ici, lorsque l'utilisateur s'inscrit, c'est-à-dire aux routes inscription de la méthode poste, à ce niveau, au lieu de tout ceci, je serai plutôt en train de créer les tokens ici, par const token, qui est égal à l'objet jwt, jsonwebtoken, et là, je vais faire appel à la méthode sign. Nous avons dit un peu avant qu'un token est constitué de l'entête, du payload, qui est même les données d'utilisateur, aussi la signature. Là, je vais définir le payload, c'est-à-dire un objet, avec comme propriété idUtilisateur. Là, je vais mettre nouvelutilisateur.id, l'attribut nom, et là, je mets email. Bien, en deuxième paramètre, je vais définir la signature. Il s'agit d'une clé qui se retrouvera au niveau du serveur, sur base de quoi ? De un, le token sera créé, et de deux, le token qui sera en train de provenir de la partie client, l'application sera en train de vérifier son authenticité. Je vais le cacher à la portée du projet, en le définissant dans les variables d'environnement, dans les fichiers .env. Bon, je vais enlever tout ceci, et créer la variable token key. Et là, je vais mettre cette chaîne de caractère un peu complexe. En tout cas, ça doit être complexe. Ensuite, je serai en train de le récupérer ici, par process.env.token key comme suit. Bien. Par la suite, je serai en train d'assigner le token au nouvel utilisateur, par nouvelutilisateur.token, qui est égal à token. Là, la page index sera envoyée au client avec l'objet utilisateur, ayant la propriété token. C'est cool. Je serai en train de faire la même chose lorsque l'utilisateur se connecte. Je vais copier ceci, et au niveau du route, connexion, à ce niveau, au lieu de tout ceci, je vais plutôt coller ceci. Bien. Ici, c'est utilisateur au lieu de nouvel utilisateur, ou un token. Bien. Maintenant, au niveau de ce middleware qui protège les routes, lecture vidéo, je vais enlever ceci et implémenter la logique pour Jason Web Token. Ici, lorsque l'utilisateur sera en train de cliquer sur lecture, des principes selon ce qu'on a dit, l'application devra vérifier si c'est un utilisateur inscrit ou connecté. Cela se fera grâce au token qui se retrouve déjà à la partie client. Si bien sûr, l'utilisateur est déjà connecté. Comme vous pouvez voir au route inscription, tout comme au route connexion. On envoie au client la page index avec l'objet utilisateur à laquelle on a assigné la propriété token. Bien. Maintenant, dans index.html, pour chaque élément court ici, que je serai en train d'afficher sur cette page, je serai en train de l'ajouter ici avec l'objet utilisateur. Je vais donc ajouter ici l'objet utilisateur. Ceci me permettra maintenant, dans court item.html, de définir au route, les lectures vidéo, les paramètres ou disons le query token. Comment ? Par le signe point d'interrogation ici, puis token, qui est égal, comme valeur, ça sera dynamique. Je vais donc utiliser la syntaxe ejs pour assigner la valeur de cette propriété href ici. Ça sera cette chaîne de caractères que je serai en train de coquantener avec. Là, je vais définir une condition ternaire comme suit. Si l'utilisateur sera chargé, je serai en train de coquantener avec la valeur de la propriété utilisateur.token. Dans le cas contraire, ça sera avec juste une chaîne de caractères vide. Bien. Je vais rentrer dans app.js, toujours à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici ? On sera en train de récupérer les tokens par const token qui est égal à rec.query.token. Et là, if token, si le token est chargé, je serai maintenant ici en train de vérifier les tokens en appelant à l'objet GWT, la fonction verify. En premier paramètre, les tokens provenant de la partie client. En deuxième paramètre, la clé discrète qui se retrouve au niveau du serveur, à partir de quoi notre token a été créé. Je vais la récupérer par process.env, l'énoncé token key. Et en troisième paramètre, une fonction callback avec un paramètre ici, erreur, si une erreur se déclenche ou soit que la vérification n'a pas marché. Et en deuxième paramètre, utilisateur, là, si tout marche bien. Maintenant, if erreur, si il y a erreur, qu'est-ce qu'on sera en train de faire ? Là, on retourne la page connexion. Return, res.redirect. Et là, j'ai mis les routes connexion comme suite. Et ici, dans tout autre cas, on sera en train de passer au middleware suivant par la méthode next. avec le texte. Disons aussi, si le token n'a pas été renseigné, ils, on sera en train de retourner la page connexion. Toujours par return, res.redirect. En paramètre, on passe le route connexion. Maintenant, à ces routes qui s'exécutent avant que toutes les autres routes ne s'exécutent. Ici, comme on l'a fait avec Express session, le but, c'est de récupérer l'utilisateur afin de savoir dans les routes index ou lecture vidéo si un utilisateur est connecté ou pas. Ainsi donc, je vais enlever aussi ceci et faire presque la même chose que j'ai fait tantôt en récupérant les tokens par const. Là, je vais déstructurer l'objet query par token comme suit égale rec.query. Maintenant, if token, si le token, si le token est chargé, je serai en train de vérifier le token toujours par jwt.verify. En premier paramètre, je passe le token, puis la clé de vérification, process.env.token.key Et en troisième paramètre, la fonction callback avec comme paramètre erreur et utilisateur. If not, if not error, s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'on sera en train de faire ? Là, je vais assigner à l'objet utilisateur la propriété token qui est égale à token. Et maintenant, ici, l'objet utilisateur, qu'est-ce que je vais en faire ? Je serai en train de l'assigner à l'objet res.locals.utilisateur comme suit. Bien, dans tout autre cas, je serai en train de passer au middleware suivant par la méthode next. Comme vous pouvez le remarquer, cette valeur, je la récupère à chaque fois qu'on fait appel aux routes index pour récupérer l'utilisateur, mais aussi aux routes lecture vidéo. Pour se déconnecter, alors, je vais faire simple. Nous allons faire en sorte que, ici, toutes les requêtes qui seront envoyées au client après le déclenchement de ces routes, que les tokens ne soient plus définis. C'est-à-dire, comme on passe les tokens au niveau du query de l'IRL, nous devons chercher à trouver un moyen pour empêcher cela. Nous avons ici les pages index et lecture vidéo qui récupèrent à l'objet utilisateur. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, lorsqu'on se déconnecte, nous allons définir à l'objet res.locals.utilisateur, nous allons définir la valeur undefined pour que les routes qui récupèrent cette valeur ne puissent rien trouver, à l'occurrence les tokens. Et là, nous serons en train d'envoyer la page index par res.randa.index, bien sûr, avec un seul objet qui est l'objet court. sans cette fois-ci définir l'objet utilisateur. Bien, avant de tester l'application, dans hida.html, à ce niveau, normalement, lorsqu'on clique sur les liens accueil, l'application doit être capable de savoir si, oui ou non, l'utilisateur est connecté. pour ce faire, nous devons passer les tokens en paramètres de cette IRL. En fait, bon, je vais mettre ici les routes index et définir les paramètres par point d'interrogation token qui est égal. En fait, ça sera dynamique. Je vais donc ajouter la balise ejs comme suit pour définir la valeur de l'attribut href. Et là dedans, je serai en train de contenir cette chaîne de caractères avec la valeur qui sera en train de retourner cette condition ternaire. Si l'utilisateur est chargé, on récupère les tokens à partir de l'utilisateur comme suit. Si ce n'est pas le cas, on met juste une chaîne de caractères vide. Bien. Maintenant, dans app.js, je vais définir ici les routes pour accéder à la page index.html à index. Bien. Je pense que c'est tout. On peut maintenant tester notre application. Je vais d'abord l'exécuter par node mon app. Puis, dans le navigateur, aux routes index, ça marche. J'ai la page index. Je vais cliquer ici pour suivre les cours. C'est vraiment impossible. Tout simplement parce que je ne suis pas encore connecté. Et là, l'application me dirige directement vers la page de connexion. Je vais me connecter avec l'utilisateur Louis Moussolé comme suit. Ok. Ça marche. Lorsque je clique cette fois-ci ici pour suivre les cours, et oui, on a cette fois-ci accès aux cours. Ici, vous pouvez voir que l'utilisateur Louis Moussolé est connecté. Lorsque je clique sur déconnexion, je suis déconnecté. Je vais cliquer sur inscrivez-vous. Dans ce nouveau formulaire, je vais saisir le nom à ta site, adresse mail à ta site arrobas diarcymind.com puis le mot de passe. Je vais ensuite valider. Je suis dirigé vers la page index. Là, c'est l'utilisateur ta site qui est connecté. Étant connecté, il a maintenant accès aux ressources de l'application. Ici, suivre les cours. C'est tout pour cette partie très chère d'oeuvre. Nous avons réussi à mettre en place un système d'authentification basé sur les tokens grâce à la technologie de son web token. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à ces cours très chers d'oeuvre. En récapitulatif de ces cours, nous avons vu qu'est-ce que l'authentification. Nous l'avons comparé à l'autorisation. Nous avons vu le contexte du web qui tourne tout autour du protocole HTTP qui présente une architecture stateless, sans état, laquelle architecture ne permet pas aux applications web d'identifier si telle requête HTTP se réfère à telle autre requête HTTP. Pour pallier à cela, nous avons exploité deux solutions pour permettre aux applications web de bien sauvegarder la session afin de se rappeler des utilisateurs ayant accédé au système, question de leur donner l'autorisation aux ressources de l'application. Ainsi donc, nous avons mis sur pied un système d'authentification basé sur la session avec le module Express Session, lequel le système permet de sauvegarder la session au niveau du serveur. En plus de ça, nous avons encore mis en place un système d'authentification basé sur les tokens avec la technologie JSON Web Token qui, à la différence avec les premiers, permet de stocker la session au niveau du client, qui est le navigateur. Nous espérons que ce cours vous a apporté un prix sur votre apprentissage. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une préoccupation. D'y reste, portez-vous bien, à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...